« La liberté ou la mort ! Vive la Révolution ! Vive la République ! » Dans un faubourg populaire de Paris, nous allons suivre la naissance d'une révolution qui va submerger la monarchie française et faire trembler l'Europe entière. « Tous ceux qui n'ont pas le droit de vote ! » De 1789 à 1795, le peuple français va se battre pour arracher des droits qui paraissaient alors inimaginables. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ! » Des femmes et des hommes ont pris tous les risques pour faire naître la démocratie dans notre pays. « Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on ne se disait pas ça. » Des archives exceptionnelles permettent de comprendre comment cette révolution a balayé l'ancien régime politique en 1789. Puis a fait chuter la monarchie en 1792. « C'est aux émeutes que nous devons la révolution et la chute de nos tyrans. C'est aux émeutes que nous devons... » Les journalistes Jean-Paul Marat et Camille Desmoulins, des responsables politiques comme Georges-Jacques Danton ou Maximilien Robespierre, reviennent sur ce que le pays a alors traversé. « Tous s'émeuvent des mises en accusation et des condamnations par le tribunal révolutionnaire. Mais je n'ai qu'une seule conviction. Quelques hommes ne peuvent pas l'emporter sur la patrie. » « Mais une révolution est toujours un combat sans merci. Ils seront nombreux parmi les Français à payer de leur vie cette période révolutionnaire, emportée par la guerre ou par le vent de terreur qui saisit le pays en 1794. » « C'est aussi le récit de cette révolution qui va changer le destin des Français et même bouleverser l'histoire du monde. » « C'est aussi le récit de cette révolution qui va changer le destin des Français et même bouleverser l'histoire du monde. » « C'est aussi le récit de cette révolution qui va changer le destin des Français et même bouleverser l'histoire du monde. » « Le 28 avril 1789, les gardes suisses et les gardes françaises du roi reçoivent l'ordre de réprimer l'émeute populaire qui s'est déclenché dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. » « Mets-toi à genoux ! Allez ! Vas-y ! » Une répression aveugle qui va faire plus de 300 victimes. « Le quartier Saint-Antoine s'est embrasé quelques jours plus tôt, lorsque le patron de la manufacture de papier peint réveillon a imaginé baisser les salaires des ouvriers. » « J'ai ramené le quartier ! » « Jonas Lebigan, un ouvrier de la manufacture des gobelins, qui est venu dénoncer le sort réservé aux travailleurs parisiens. » « Jojo ! Jojo, t'es où ? » Et Gabrielle Peschloche, une modeste lavandière qui doit se battre pour survivre et qui habite avec son fils, le Faubourg de Saint-Marcel, au sud de Paris, comme Jonas Lebigan. « C'est là, les gars ! C'est là ! » « Venez voir ! » « C'est Jonas qui ramène un blessé. » « C'est pas malheureux de voir ça. » De retour dans le quartier Saint-Marcel, les manifestants sont sous le choc. « Qu'est-ce que vous faites à pleurer, bande de débiles ? » « S'en foutent de vos larmes ! » « C'est des gens foutres, qu'on prenne qu'un seul langage ! » « On ne va pas se laisser faire. » « On va leur montrer. » « Marcel ! » « Non ! » « Ah, Mitié ! » « C'est parti ! » « Allez, les gars ! » Dans cette petite auberge, on sent que la France est en réalité au bord de l'explosion. Car la fusillade du Faubourg Saint-Antoine fait écho aux émeutes populaires qui se multiplient depuis plusieurs mois, du nord au sud du royaume. Mais alors que ces troubles de la faim et de la misère secouent la France, le roi, lui, semble bien plus préoccupé par le lancement de ses états généraux. Louis XVI vient de les convoquer pour imposer son autorité à la noblesse du pays qui conteste son pouvoir. Dans toutes les provinces du royaume, le roi a invité les trois ordres qui structurent la société à désigner des délégués aux états généraux. Ces trois ordres sont la noblesse, l'ordre privilégié qui monopolise les fonctions les plus prestigieuses, le clergé, qui comme la noblesse est exonéré de tout impôt, et le tiers état, qui regroupe ses bourgeois, juristes et commerçants, qui paye l'essentiel de l'impôt et qui exige maintenant un partage du pouvoir. Quant au peuple, il ne sera pas représenté par des délégués. Il est cependant invité à rédiger des cahiers de doléances. Tout à coup, le paysan, l'ouvrier comme le bourgeois du tiers état, sont unis pour dénoncer les inégalités dans le pays. Ils ne supportent plus que la noblesse et le clergé les écrasent de leurs privilèges. Le roi a ouvert un processus sans imaginer ce qui allait se passer. Jean-Paul Rabot Saint-Etienne est alors délégué du tiers état pour la ville de Nîmes. Il convoque les états généraux en janvier 89, en décrétant que des cahiers de doléances permettront à tous les citoyens de participer à ce processus. Que font alors les gens ? Ils se saisissent de cette opportunité pour exprimer leurs sentiments. Et quel est leur sentiment ? Cela fait des siècles que la nation est soumise à des lois arbitraires qui pèsent à la fois sur la vie et la richesse des citoyens. Des citoyens qui, comme vous et moi, sont écrasés par les impôts, auxquels échappent les ordres tout-puissants de la noblesse et du clergé. Les gens veulent que cela change. En réalité, Louis XVI a convoqué ses états généraux pour forcer la noblesse à accepter le nouvel impôt qu'il veut créer. Alors, pour gagner son bras de fer contre cette noblesse qui ose le défier, le roi a besoin de la bourgeoisie du tiers état dont il a doublé le nombre de délégués. Ils sont donc 578 du tiers état à défiler dans les rues de Versailles, contre 271 pour la noblesse et 291 pour le clergé. Mais le 5 mai, quand Louis XVI ouvre solennement les états généraux, sa stratégie se retourne contre lui. Nous étions très nombreux parmi les délégués après sentir qu'il y aurait dans cette réunion une opportunité à ne pas manquer. Les délégués de la bourgeoisie sont pour la première fois majoritaires à eux seuls et ils comptent bien en profiter pour imposer leurs exigences. Et la première d'entre elles, c'est le refus de la règle qui veut que les votes se déroulent par ordre, c'est-à-dire une voix pour le clergé, une pour la noblesse et une pour le tiers état. Les représentants de la bourgeoisie exigent au contraire un vote par délégué qui leur donnerait la majorité. Et tant qu'ils n'obtiendront pas satisfaction du roi, ils vont refuser pendant plusieurs semaines de débuter les travaux. Jonas Lebigan, comme beaucoup de travailleurs modestes, ne croit pas que les événements qui sont en train de se dérouler à Versailles puissent changer quoi que ce soit pour lui, l'ouvrier des gobelins. Il ne se sent d'ailleurs pas représenté par cette bourgeoisie du tiers état, qu'il considère bien trop éloigné de ses difficultés quotidiennes. « Bien sûr qu'il faut qu'ils gagnent ! Le tiers état, il est de notre côté à nous, les gens du peuple ! » « Hé, arrête ! Arrête ! Sérieusement ! Le roi les laissera jamais faire ! » « Moi je te dis qu'ils vont réussir parce qu'ils ont raison ! On n'en peut plus des taxes ! » « Moi c'est bien simple, entre celles sur le vin, le bois, ou même l'adventure, je m'en sors pas moi ! » « Je sais pas, franchement... On n'a jamais eu notre mot à dire et là, avec nos cahiers et nos députés, on va nous écouter ! » « Moi tout ce que je sais, c'est qu'à Réveillon, ils ont pas hésité à nous tirer comme des lapins ! J'ai pas confiance ! » « Mais c'est ton problème ça, tu fais jamais confiance à personne ! Il fait jamais confiance ! » « De toute façon, ils arriveront à rien sans les tuer ! » « Pas vrai l'abbé ? Il va faire quoi le clergé dans cette histoire ? » C'est paradoxalement le clergé qui va faire basculer le rapport de force à Versailles. Après plusieurs semaines de blocage, plusieurs délégués du clergé choisissent en effet de rejoindre la bourgeoisie dans sa fronde contre le roi. Tout à coup, les délégués du tiers-état ne sont plus seuls. Alors, le 17 juin 1789, ils prennent la décision inouïe de se constituer en Assemblée Nationale, représentante du peuple français. Les délégués de la bourgeoisie et du clergé sont en train d'inventer la démocratie représentative qu'ils comptent bien imposer au roi et à la noblesse. Ce coup de force pousse Louis XVI à reprendre en main une situation qui est en train de lui échapper. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des états généraux pour empêcher la nouvelle Assemblée de se réunir. Nous sommes stupéfaits. Alors, à ce moment-là, il y a eu un peu de flottement et alors Bailly, le député de Paris propose que nous nous rassemblions dans la salle du jeu de paume de Versailles. Puisque nous n'avions pas le droit de nous réunir dans une salle officielle, nous allions le faire dans une salle publique. D'habitude réservée aux sportifs. Nous sommes conscients de vivre un moment historique. Et tout à coup, dans cette salle qui résonne, la voix de Mounier s'élève et il demande que chacun prête un serment. Jamais se séparer et rester réunis jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Ce serment, le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de paume, entre dans l'histoire de France. Le peintre révolutionnaire David dessine alors le vent de la révolution à venir et glorifie cette Assemblée nationale, née de l'union entre le tiers état et le clergé. Les délégués ne reculeront plus. Alors, quand trois jours plus tard, le 23 juin, Louis XVI joue le tout pour le tout afin de mettre un terme à la rébellion, il va faire face à une révolte sans précédent dans l'histoire de la monarchie. Le roi a beau refuser de reconnaître l'Assemblée nationale, il a beau exiger que le clergé et le tiers état retournent délibérés séparément, quand ils quittent la salle, rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. Nous sommes demeurés immobiles et silencieux sur nos sièges et une consigne avait été donnée le matin même à tous les délégués afin qu'ils restent dans la salle. Le grand maître des cérémonies royales était désemparé, il court prévenir le roi de la situation et il revient vers nous pour nous rappeler l'ordre royal de dispersion. Alors Mirabeau, notre bouillant collègue, emporté par sa fou, comme toujours, à prononcer ces fameuses paroles que maintenant tous connaissent par cœur, dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Nous étions comme pétrifiés par notre propre courage. Écoutez ! Écoutez ! Ils ont refusé de sortir ! C'est pas vrai ! Parce qu'il avait dit qu'ils étaient capables ! Et là, ce vieux briscard de Mirabeau, avec sa tête de démon, répond à Debrézé sans hésiter une minute ! Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes ! Louis XVI est donc obligé de s'incliner face à l'union de la bourgeoisie et du clergé. Il reconnaît officiellement la nouvelle Assemblée Nationale pour le plus grand bonheur du peuple de Paris. La situation des Français les plus modestes va peut-être enfin changer. C'est l'espoir de Gabrielle, la lavandière des bords de Bièvres. Gabrielle rêve d'offrir à son fils Jean-Jean un meilleur avenir que le sien. Elle qui, comme nombre des habitants du quartier, ne sait pas lire et ne peut compter que sur ses bras pour tenter de s'en sortir. Cette nouvelle Assemblée Nationale représente peut-être une chance inespérée. Mais l'espoir des Parisiens sera de courte durée. Début juillet, Paris comprend que le roi n'a fait mine de s'aider que pour mieux préparer sa contre-attaque. Louis XVI rassemble tout à coup 20 000 soldats autour de Paris, dont plusieurs régiments allemands et suisses, qui s'installent sur le champ de Mars. Et lorsque le 12 juillet, le roi renvoie son ministre Necker, qui plaidait pour un compromis avec l'Assemblée, la peur des Parisiens se transforme en panique. Dans les jardins du Palais-Royal, c'est l'effervescence. Une révolution populaire est en train de se lever pour défendre la révolution politique des États généraux. Et c'est l'avocat Camille Desmoulins qui, à ce moment-là, joue un rôle crucial. Le 12 juillet, au Palais-Royal, j'étais dans une colère noire. Pire, cette colère était en train de se transformer en désespoir. Alors, je me suis lancé. J'ai parlé avec mon cœur et j'ai presque crié « Citoyens, il n'y a pas un instant à perdre, je reviens de Versailles. Monsieur Necker est renvoyé par le roi. Ce renvoie, c'est le tocsin qui sonne une Saint-Barthélemy des Patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une seule solution, courir aux armes et mettre des cocardes pour nous reconnaître. » Immédiatement, dans le jardin des Tuileries, puis place Louis XV, une foule se rassemble pour exprimer sa colère. Mais la manifestation est immédiatement attaquée par un régiment de dragons allemands qui charge sa brocler. Heureusement pour les Parisiens, ce 12 juillet, des régiments de gardes françaises décident de défendre Paris plutôt que le roi. Et ils repoussent violemment un premier assaut des soldats allemands. Dans la soirée, la foule en colère prend alors possession des rues de la capitale. L'objectif des Parisiens, ce sont ces barrières douanières qui entourent Paris et qui prélèvent sur toutes les marchandises l'impôt dit de l'octroi. À la barrière des gobelins, c'est Jonas Lebigan qui a pris la tête de la contestation. « On suit le mouvement. Les octrois de Saint-Jacques et de la Santé ont déjà flambé. À mon avis, d'ici demain matin, il n'en restera pas un debout. Il faut qu'ils comprennent qu'on veut que ça change vraiment. Eh, où est-ce que tu vas, toi ? Je travaille là, je dois récupérer les registres. Ah bah ça tombe mal. Tu vas aller dire à ton patron de percepteur qu'on va tout cramer. Attendez, moi je suis d'accord avec vous, mais si je rentre sans ces registres, ça va me coûter cher. Je vais me faire virer. Ouais, mais pour le moment, on sait surtout ce que ça nous coûte tes registres. À chaque fois qu'on rentre une marchandise dans Paris, ils nous saignent comme des cochons. Mais j'y suis pour rien, moi ! Fais-moi passer, maintenant ! Fais-moi passer ! Rentre chez toi ! Rentre chez toi ! Allez, rentre chez toi ! Athanase l'Amoureux tient le livre de contes de cette barrière d'octroi, une des 57 de la capitale. Sachant lire et compter, Athanase est un modeste rouage de l'administration parisienne. Vous êtes complètement dingue ! Qu'est-ce que vous aurez gagné quand l'octroi aura flambé ? Bon allez, on crame tout ça ! Le lendemain, le 13 juillet, la révolution populaire prend plusieurs visages. Émeute de la faim, à la maison Saint-Lazare, où le peuple des faubourgs pille un riche couvent. Insurrection place Louis XV, où la foule tente de récupérer de vieilles armes obsolètes dans un entrepôt royal. Et au même moment, à l'hôtel de ville, place de grève, les délégués de la bourgeoisie parisienne créent, sous la direction de Jean-Baptiste Bailly, la commune de Paris, qui recrute immédiatement plusieurs milliers de volontaires pour former une garde municipale armée. Les parisiens s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Le 14 juillet 1789, au petit matin, les habitants de la capitale n'ont qu'une obsession, s'armer par tous les moyens pour pouvoir résister aux troupes royales. J'ai pris tout ce qu'on a trouvé, on n'a au moins un par personne. On n'a pas beaucoup de temps, allez les gars. Pendant que l'on s'organise dans les faubourgs populaires, les volontaires de la garde municipale se dirigent, eux, vers l'hôtel royal des Invalides, où ils saisissent plus de 30 000 fusils et de nombreux canons. Dans le même temps, le peuple de Saint Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, de Loney, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne, armée de canons, vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse. La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Le Générique Évidemment, maintenant on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Il y avait les tonneliers, les menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, tout le monde. J'ai même vu des curés en soutane. On s'est pas posé de questions et on y est allés. Une fois à l'intérieur, c'était sanglant. Il y a pas mal de gars qui sont pas ressortis. Moi-même, j'ai cru que j'allais y passer. Tu devineras jamais qui m'a sauvé. Athanas, tu sais, le gars qui voulait sauver son bureau des impôts. Bah il était là, lui. Moi, je te jure, j'avais décidé de rentrer chez moi. Après l'histoire de l'octroi, j'étais furieux. Mais j'ai croisé Arsène le couvreur. Il portait un canon qui était trois fois plus gros que lui, alors je lui ai filé un coup de main. Et je me suis retrouvé à la Bastille. Et quand la foule a enfoncé les portes, j'y suis allé aussi. C'est comme si une colère que j'avais gardée au fond de moi, tout d'un coup éclatait et je me reconnaissais plus. Et j'ai voulu partir, mais je me suis retrouvé dans un couloir et je trouvais plus la sortie. C'est là que je suis tombé sur Jonas. Dans ce couloir, c'était... C'était l'horreur. Ils s'étaient tous fait prendre comme des rats. C'est un miracle qu'on s'en soit sortis. Après plusieurs heures de violents combats, Delaunay fait hisser le drapeau blanc. La foule se saisit du gouverneur parce qu'il a fait tirer sur le peuple. Il est conduit place de grève devant l'hôtel de ville où il est lynché et décapité. Sa tête est symboliquement portée sur une pique pour bien signifier que le peuple de Paris est désormais maître de la ville et qu'on ne lui volera pas la révolution qui vient de débuter. Cette fois, Louis XVI est bien obligé de rendre les armes. Le 17 juillet 1789, le roi vient à l'hôtel de ville pour recevoir symboliquement des mains du nouveau maire Jean-Baptiste Bailly, les clés de la capitale. Après avoir cédé devant l'Assemblée nationale, le roi est maintenant forcé de reconnaître la commune de Paris. C'en est terminé de la monarchie absolue. Le roi va devoir partager son pouvoir. La France bascule dans une monarchie constitutionnelle, symbolisée par la nouvelle cocarde tricolore que Bailly offre au roi. Le bleu et le rouge, couleur de Paris, sont associés au blanc, couleur de la monarchie française. Mais cette capitulation du roi n'apaise pas le royaume, qui est soudainement pris de fortes convulsions. Le peuple des villes et des campagnes, qui ne comptaient pour rien dans l'ordre politique de la monarchie, semble soudainement prendre sa revanche. À Paris, le peuple a décidé de se faire justice lui-même. L'intendant de la ville, qui incarne les abus de l'ancien système, est pendu à la lanterne de la place de grève. Et son corps est démembré. Je cautionne ni la violence, ni les assassinats. Mais la pire des violences, c'est quand ils ont tiré sur nous à réveillon. La pire des violences, c'est celle qui nous oblige à faire les corvées et à payer la dîme. La pire des violences, c'est tous les devoirs pour les uns et tous les droits pour les autres. Elle est là, la vraie violence. Dans les campagnes du pays, une grande peur populaire se propage pendant l'été. On craint une attaque des princes de la noblesse en exil. On croit que des milliers de brigands à la solde des nobles vont ravager le pays. La peur se transforme en colère contre les seigneurs et leurs châteaux, qui incarnent cet ordre ancien, dont le peuple ne veut plus. À Versailles, ce sont maintenant les délégués des trois ordres, noblesse comprise, qui forment la nouvelle Assemblée nationale en charge de la direction du pays. Face à la révolte populaire en cours, les députés discutent fièvreusement des mesures à adopter. Quand dans la nuit du 4 août 1789, ils vont tout à coup prendre une décision historique, comme le raconte Jean-Paul Rabot-Saint-Etienne. Un député de la noblesse, M. de Noailles, a pris la parole et il nous a dit « Avant de vouloir rétablir l'ordre, il faut détruire la cause du désordre ». Et cette cause, c'est l'injustice fiscale. C'est ainsi que nous avons vécu cet événement où en une nuit ont été abolis tous les privilèges. Quel beau spectacle ! De voir la noblesse et le clergé renoncer à la tribune, à tous leurs anciens droits de chasse, de pêche et à toutes ces servitudes qui écrasaient les gens des campagnes. Pendant cet été 89, l'ordre politique ancien, fondé sur les inégalités, va voler en éclats. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Et le 26 août, l'Assemblée adopte une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est quoi qu'ils ont écrit ? Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 2 de la déclaration précise que ces droits naturels et imprescriptibles sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La révolution populaire vient de se transformer en révolution citoyenne et démocratique. Pour la première fois de notre histoire, un texte vient sacraliser les droits de chaque citoyen, garantissant l'égalité entre tous les français. Ceux qui n'avaient jamais compté ont tout à coup le sentiment d'exister pour la première fois. Cette révolution citoyenne, Paris, va en devenir le laboratoire. Dans la capitale, on ébauche un système de démocratie directe. La commune instaure 48 assemblées locales à partir du découpage établi lors des états généraux. Saint-Marcel, Saint-Antoine, Saint-Germain-des-Prés. Chacun de ces nouveaux districts politiques dispose aussi de son bataillon de la force armée de la ville, que l'on appelle désormais la garde nationale. Une garde nationale dirigée par le marquis de Lafayette, député de la noblesse, qui défend la révolution en cours tout en restant fidèle au roi. Dans le Faubourg Saint-Marcel, c'est le brasseur juste Coupigny, investi depuis toujours dans la vie sur ses bords de bièvres, qui a pris naturellement les rênes du district des Gobelins. Dans ces premières réunions, une question cruciale se pose. Qui a le droit de voter ? Uniquement les plus riches sur le modèle des états généraux ou bien tous les Français ? Gabriel, qu'est-ce que tu fais là ? Tu comptes peut-être voter ? Bah tu me piques moi aussi. De quoi je me mêle ? Bah oui, de quoi je me mêle ? Surveille tes épingles, balavoine, des fois que je te pique sans faire extrait. Et quand nous avons entendu l'appel du peuple, qui aspirait à plus de liberté et... et... et plus de pain... Nos camarades, ils sont morts pour prendre la Bastille. Nous avons payé le prix du sang. Et nous pensons que ce prix nous donne le droit de voter, même si on n'a pas les moyens de payer l'impôt. Il faut que vous compreniez parce que ça ne va pas ! On veut le droit de vote ! On veut le droit de vote ! Attends là, mais... Citoyens ! Citoyens, l'amoureux ! Citoyens, l'amoureux... Je suis bien d'accord qu'un honnête homme comme vous devrait pouvoir voter dans ce district. Mais enfin, si on ne met pas la limite de l'impôt, songer à tous les gens sans feu ni lieu, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pourront faire de même ! C'est pas parce qu'on est pauvres, on est bêtes ! Et la garde nationale, alors ? Il faut payer 4 louis d'équipement pour en faire partie ! Ça veut dire que nous, qui nous sommes battus, on ne peut ni voter, ni faire partie de la garde ! Et c'est pas normal ! Je vous demande un peu de calme ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, je pense qu'il faut retourner au calme ! Les 4 me rencontreront quand la justice reviendra ! Écoutez-moi, après la victoire que nous venons tous de remporter, et je pense qu'il est temps ! Nous ! Bien entendu ! Mais t'étais où, Coupigny, quand on a pris la Bastille ? T'étais où quand j'ai pris ce mousquet à un Suisse qui essayait de me trucider ? Je te prends bien, Coupigny, hein ? Si tu veux me le prendre, il va falloir venir le chercher ! J'ai rien contre toi, Jonas ! Citoyen Lobigand ! On ne peut pas donner des armes à n'importe qui ! Moi, je te dis que la bataille n'est pas terminée, tu comprends ça ? Les Parisiens font le difficile apprentissage de la démocratie. Qui décide ? Qui a le droit de porter une arme ? Des débats houleux, dont les résultats seront ensuite transmis à l'Assemblée nationale, qui tranchera à la fin du processus. Et moi, moi aussi, moi aussi je suis contre la condition de l'impôt ! Et je soutiens, je soutiens le suffrage universel ! Mais un suffrage vraiment universel où les femmes, elles doivent pouvoir voter ! Et c'est pas parce qu'on porte un jupeau qu'on peut pas réfléchir ! Moi, Gabriel Peschloche, moi j'étais aussi à la Bastille ! Et ça, ça, ça me donne le droit de voter ! Tout autant que vous ! Ouais ! Une lavandière maintenant ! On aura tout vu ! Et alors ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Et pourquoi pas faire mieux tes mondanes ? Et alors ? Ça suffit ! C'est Gabriel, elle est du Paubourg ! Tu la connais ? Ah non, c'est pas un tempérament comme ça, je m'en souviendrai ! Bon ! Puisque tout le monde s'est exprimé, votons ! Voilà ! Nous proposons le vote soumis à l'impôt masculin ! Voilà ! Et le vote au suffrage universel masculin ! Eh mais et nous ? Ah oui ! Et le suffrage ouvert à tous, hommes et femmes ! Bien entendu, bien entendu, nous pourrons voter, selon les règles encore en vigueur dans ce pays, que les citoyens ayant payé l'impôt ! Alors, calme les joues ! Sinon je vais évacuer tous ceux qui n'ont pas le droit de vote ! Eh bah oui ! Mais qu'elles, ça se voit ! Oui ! Bien, le vote censitaire, donc limité aux hommes qui paient l'impôt, est adopté à la majorité des voix ! C'est une annonce importante à faire ! Étant donné l'enthousiasme des volontaires pour la garde nationale, le district, sur la proposition du citoyen Bouvreuil... L'abbé Bouvreuil ! L'abbé Bouvreuil, ici présent, a pris la décision suivante ! Le district pourvoira en armes et en uniforme tous les volontaires n'ayant pas les moyens de le faire ! Pour moi, on a gagné ! Fallait pas se leurrer, on avait aucune chance de l'avoir, le droit de vote ! Garder les armes, c'était ça notre vrai combat ! Et hors de question de les rendre ! On a pas fait tout ça pour qu'on nous dise « Merci messieurs, vous pouvez rentrer chez vous ! » Et faire comme si ça pouvait continuer comme avant ! Si on a le droit de se battre, on a aussi le droit de voter, ça va ensemble ! On va voir ce que vont dire les autres districts et ce que l'assemblée décidera à la fin ! Mais ce qui est sûr, c'est que si on vote pas, les autres pourront nous chasser de la garde à n'importe quel moment ! Alors tu parles d'une victoire ? Maintenant, tu vois, ça me va pas ! Comme d'habitude, on n'écoute pas les femmes ! Mais c'est nous qui nous battons pour trouver du pain tous les jours et je peux te dire qu'en ce moment, c'est dur ! On crève de faim pendant que les autres là-haut, ils continuent à s'empiffrer ! Mais on va pas se laisser faire ! La révolution, c'est la nôtre aussi et ça, personne ne pourra nous l'enlever ! Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement ses pensées, dit la déclaration des droits de l'homme dans son article 11. S'en est terminé de l'ascenseur royal et des pamphlets affichés la nuit en secret. Alors les journaux se multiplient dans le pays, comme une première preuve tangible du changement de société. Des opinions, qui dans un royaume où la majorité ne sait pas lire, sont souvent partagées à haute voix. Le plus radical et bientôt le plus populaire des journalistes révolutionnaires est Jean-Paul Marat, qui publie depuis septembre L'Ami du Peuple. Quant à l'avocat Camille Desmoulins, il se passionne pour cette nouvelle presse dont il choisit à son tour de faire son métier. Le palais royal, le jardin du palais royal, c'est à ce moment-là un endroit extraordinaire. C'est le foyer du patriotisme. On n'a pas besoin de demander la parole à un président et d'attendre deux heures son tour. On fait monter l'orateur sur une chaise et s'il est applaudi, il rédige son intervention pour la publier et s'il est sifflé, il s'en va. Il y avait pourtant une menace terrible sur ce vent nouveau de liberté, le veto de Louis XVI. Parce que le roi ne voulait pas signer l'abolition des privilèges ni la déclaration des droits de l'homme. Et à mon sens, on n'a pas assez dit combien ce veto était désastreux, parce que le peuple avait le sentiment qu'on était en train de lui voler sa victoire. Et en septembre, la tension est très très forte. Et je ne suis pas peu fier que ce soit par un article de journal de mon confrère Gorsias que Paris se soit une nouvelle fois soulevé. Lorsque le 1er octobre 1789, un grand banquet est organisé à Versailles en l'honneur de nouvelles troupes arrivées des Flandres. Le journaliste Gorsias, éberlué par ce qu'il a vu, en publie un compte-rendu dès le lendemain. Un article qui se diffuse dans toute la ville comme une traînée de poudre. La salle était illuminée comme dans les plus superbes fêtes. Les plus jolies femmes de la cour et de la ville formaient un tableau des plus attrayants et des plus enchanteurs. Pendant le dîner, cette noble assemblée a porté plusieurs toasts. Au roi, à la reine, à Monseigneur le Dauphin, à toute la famille royale. Oui, ben c'est du joli, tiens. On dirait qu'on s'amuse bien au château. Moi, j'en étais sûr, on ne peut pas leur faire confiance. Quelques officiers, en versant du vin à leurs soldats, leur disaient « Buvez à la santé du roi, notre maître, et n'en reconnaissez point d'autre. » Et à un moment, un officier a crié à l'Assemblée « Ah bah les cocardes de couleur ! » Que chacun prenne la cocarde noire de la reine ! C'est la seule que nous reconnaissons ! Il faut faire quelque chose ! Mais t'as raison, il faut faire quelque chose ! Mais quoi ? Comprenez qu'ils nous méprisent complètement ? Comprenez ! Quatre jours après le banquet de Versailles, le 5 octobre, Des milliers de femmes en colère parce que Paris manque de pain se rassemblent sur le parvis de l'hôtel de ville. Les responsables de la commune de Paris voient là une opportunité à ne pas manquer. Et si les femmes se rendaient en cortège à Versailles pour exiger du roi non seulement du pain, mais surtout pour qu'ils signent enfin les ordonnances abolissant les privilèges. En même temps, c'était malin cette idée ! C'était trop dangereux pour les hommes, ils seraient fait tirer dessus. Mais alors on s'est organisés. Moi j'ai mobilisé toutes les femmes du quartier en leur disant « Est-ce qu'on va continuer à regarder nos enfants mourir de faim ? » « Pour que les autres s'empiffrent dans des balles somptueux ? » « On en avait tellement faim que rien ne pouvait nous arrêter. » Des centaines de femmes se mettent en marche. La commune de Paris envoie la garde nationale pour les accompagner et force son chef, le général Lafayette, à se rendre lui aussi à Versailles, malgré ses réticences. Après plusieurs heures de marche, une délégation est reçue par le roi, qui fait de vagues promesses. C'est insuffisant pour les Parisiennes. Les femmes investissent alors l'Assemblée nationale, puis elles font le siège du château toute la nuit. Et au petit matin, la foule envahit les appartements de la reine. Plusieurs gardes du corps sont tuées et décapitées. Les manifestants ont une nouvelle exigence, que la famille royale revienne à Paris. Le général Lafayette comprend que la situation peut dégénérer à chaque instant. Il convainc alors la reine et le roi qu'il n'y a pas d'autre issue que de quitter Versailles. Et sous une salve de canon, qui fête la victoire des Parisiennes, voilà la famille royale, obligée de regagner la capitale. Louis XVI et Marie-Antoinette s'installent dans l'ancien palais royal des Tuileries. Un palais vétuste, qui accueille aussi quelques jours plus tard l'Assemblée nationale, dans la salle du manège. Mais en cet automne 1789, malgré sa victoire à Versailles, le peuple des faubourgs va connaître plusieurs désillusions. Dans la salle du manège, l'Assemblée adopte le suffrage censitaire limité aux hommes dits « actifs » qui paient l'impôt. Malgré le combat de quelques députés progressistes, comme celui d'Arras, Maximilien Robespierre. Comment peut-on prétendre que la nation est souveraine quand le plus grand nombre des individus qui la composent est dépouillé des droits politiques qui, justement, constituent cette souveraineté ? Si une minorité est souveraine et que la majorité reste soumise, alors nous sommes face à une nouvelle aristocratie. Et cette aristocratie est la pire de toutes, car c'est l'aristocratie des riches. Pour bien comprendre l'absurdité d'une telle règle qui exige de l'argent pour être élu, il faut comprendre que ni Rousseau ni Corneille n'auraient pu être éligibles. Cette règle était vraiment un coup terrible porté aux idéaux de la Révolution, comme un retour en arrière de gouvernants frileux, arc-boutés sur leur pouvoir et, dans le fond, tétanisés par le peuple. Pire. Pour se prémunir de toute colère populaire, l'Assemblée décrète aussi la loi martiale. Nul n'aura le droit désormais de porter une arme et surtout, un drapeau rouge sur l'hôtel de ville indiquera que tout rassemblement est interdit, sous peine pour les participants d'être immédiatement exécutés. Une décision qui ulcère le journaliste Jean-Paul Marat. Ils ont inventé un drapeau pour essayer d'interdire les rassemblements. Trop dangereux, disent-ils. Comment ont-ils pu croire qu'un bout de toile rouge hissé dans Paris pouvait faire taire le peuple ? C'est aux émeutes que nous devons la Révolution et la chute de nos tyrans. C'est aux émeutes que nous devons l'abaissement des grands, l'élévation des petits et le retour de la liberté. La loi martiale qui interdit les attroupements n'a donc été proposée que par un ennemi du bien public. Depuis le basculement du clergé du côté du Tiers-État, l'Église s'adapte comme elle le peut à la Révolution qui a gagné le pays. Elle a même accepté de faire don de tous ses biens à la nation. Et à Notre-Dame de Paris, transformée en lieu public, on vient désormais en famille admirer l'impressionnante collection de toiles sacrées. Les prêtres ont choisi en majorité de soutenir le changement à l'œuvre dans le pays, comme dans la paroisse parisienne de Saint-Marcel. Jean Bouvreuil pense que cette révolution des plus pauvres et des exclus résonne plus que jamais avec le christianisme. En ce printemps 1790, les plus ardents des révolutionnaires parisiens souhaitent même que l'Église accompagne spirituellement leur combat. Seigneur, puisses-tu bénir le drapeau de la section des gobelins et des hommes qui le portent ? Car ils n'ont fait que se défendre quand le despotisme a voulu les écraser. Des hommes pervers, des ambitieux qui donnaient les saints sacrements à un vil bout de tissu. Mais c'est un blasphème. Je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La révolution. La révolution, c'est ça. Mais la révolution, c'est le péché. Vous m'entendez ? Mais réveillez-vous ! Et vous adorez un drapeau ? Des médailles de la Bastille, de pauvres breloques au lieu de votre roi et de votre dieu ? Et reportez-vous ! Et si vous cessez vos cérémonies blasphématoires et tous vos salamalèques révolutionnaires ? Mais notre Père vous pardonnera ! Mais ne me touchez pas ! Démons, vandales ! Tu vois comment c'est en train de tourner ? Franchement, j'arrête pas d'avoir des doutes sur ma place dans cette garde nationale. Entre la loi martiale à faire respecter, devoir obéir à des gars comme Copini et l'Assemblée qui nous refuse le droit de vote, c'est pas pour ça que j'ai marché sur la Bastille. Mais bon, rester dans ce bataillon, c'est respecter le chemin qu'on a parcouru ensemble. Je vois bien que Jonas, il se sent pas à l'aise dans ce rôle, mais j'arrête pas de lui dire de rester, qu'on en a bavé pour se faire accepter. S'il lâche maintenant, c'est le meilleur moyen de laisser Copini et les autres décider tout à notre place. Et si nous on abandonne, ce seront eux et eux seuls qui porteront les armes. Ouais, mais moi j'ai envie d'y croire. On l'a gagné, notre révolution. Et c'est notre vie qu'on est en train de changer. Je voudrais bien emmener Jean-Jean à la fête de la fédération et je me demandais si tu voulais bien venir avec nous. Moi ? Oui. Il va y avoir beaucoup de monde, j'ai un peu peur qu'on se perde. Bah oui, bien sûr. D'accord. Ouais, bien sûr. D'accord. En juillet 1790, la France fête le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Sur le champ de Mars à Paris, on prépare une grande cérémonie qui se veut celle de la Concorde. Concorde entre tous les ordres, entre l'Assemblée et le roi, entre le peuple et ses nouveaux représentants. Et le 14 juillet, 100 000 spectateurs se pressent autour de l'Hôtel de la Patrie pour honorer la nouvelle monarchie constitutionnelle. Au son d'un tédéum qui marque l'union de l'Église catholique de la Révolution et du roi. Une première fête nationale du 14 juillet qui se termine par une incroyable illumination sur la vaste promenade que l'on appelle les Champs-Élysées. Mais les mois suivants vont montrer que cette Concorde de juillet 1790 n'est en réalité qu'une façade. Car très vite, de graves fractures vont fragiliser l'édifice élaboré depuis un an. La première fracture a lieu en novembre 1790 lorsque l'Assemblée exige que chaque membre du clergé prête un serment de fidélité à la Révolution et accepte une nouvelle organisation de l'Église de France avec notamment l'élection des évêques directement par le peuple. Les catholiques se déchirent alors entre ceux qui acceptent comme à Paris et ceux qui refusent et que l'on appelle bientôt les prêtres réfractaires très nombreux dans les provinces du Sud et de l'Ouest du pays. Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'est confiée, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Pour moi, c'est un serment en accord avec les évangiles et je l'ai prêté de bon cœur. J'avais moi-même soutenu la nouvelle Assemblée lorsqu'elle avait nationalisé tous les biens de l'Église en 1789. Je trouvais que c'était normal qu'il fallait que l'Église participe à ce nouvel effort collectif pour édifier un pays, un nouveau pays plus juste, plus fraternel. Dans nos paroisses comme ici à Paris, ça allait de soi pour beaucoup de prêtres mais je sais que dans nos provinces, certains de mes frères n'ont pas compris. Ils ont cru qu'avec ce serment on voulait contrôler la religion. Alors ça a pris des proportions terribles, horribles. On tue, on tue à nouveau dans ce pays au nom de Dieu. C'est presque une guerre de religion qui à Montauban ou à Nîmes oppose les catholiques réfractaires aux protestants révolutionnaires. Une guerre qui fait plusieurs centaines de morts. À Avignon, on se bat et on meurt jusque dans les églises. Des églises où résonne bientôt la voix du pape qui dénonce en mars 1791 le serment révolutionnaire et qui demande à tous les religieux du pays de se rétracter sous peine d'être excommuniés. Cette prise d'opposition exaspère les parisiens qui brûlent symboliquement l'effigie du pape dans les jardins du palais royal. Mais du côté des prêtres, la menace papale sème le trouble. Et depuis que le pape nous a demandé de nous rétracter, alors je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Je suis perdu. Une seconde fracture, bien plus grave encore, éclate en juin 1791 lorsque les parisiens apprennent stupéfaits que le roi Louis XVI et sa famille ont tenté de fuir le pays pour rejoindre la noblesse en exil et qu'ils ont été arrêtés à Varennes. Dans tout le royaume, c'est un coup de tonnerre. Mais non, ce n'est pas possible. Notre roi bien-aimé ne peut pas nous abandonner comme ça. C'est un malentendu. Je suis écoeurée. Écoeurée. Moi, franchement, ça ne m'étonne pas. Non, mais c'est une erreur. Je suis sûr qu'un jour on apprendra la vérité. Le couple royal est escorté jusqu'à Paris dans un silence glacial. Le peuple de la capitale ne pardonne pas au roi sa trahison. Alors, dans la panique, des députés veulent maquiller cette fuite en tentative d'enlèvement. Il faut sauver le roi pour sauver la future constitution en cours d'élaboration. Mais dans les sections parisiennes, beaucoup ne sont pas dupes, comme le journaliste Jean-Paul Marat. Et voilà qu'on le ramène dans nos murs, ce brigand couronné, traître et conspirateur. La fuite de la famille royale a été préparée de longue date par les traîtres de l'Assemblée nationale auxquels le roi a promis toutes les richesses de l'État. Dans cette classe, je range presque tous les représentants du peuple, tous ces fonctionnaires publics auxquels nous avons confié la défense de nos droits, de notre liberté, de nos personnes qui veulent tourner contre nous nos propres armes. Quelques semaines plus tard, cette fracture entre le peuple et son roi va avoir à Paris de douloureuses conséquences. Alors que certains responsables politiques rêvaient que la révolution se termine en cette année 1791, un drame va changer le cours des événements. Tout est parti des clubs qui rassemblent les leaders révolutionnaires par affinité. Le plus radical est le club des Cordeliers qui se donne la mission de surveiller les députés et qui réunit des activistes parisiens comme Marat ou Des Moulins. Le plus célèbre est le club des Jacobins qui rassemble les révolutionnaires de la première heure, des plus modérés comme Lafayette jusqu'aux plus intransigeants comme Robespierre. C'est dans ces clubs qu'en juillet 1791, on se divise violemment à la suite de la fuite du roi. Et lorsque le club des Cordeliers exige l'abdication de Louis XVI, un mécanisme infernal vient de s'engager. Pour moi, comme pour l'ami Marat, la fuite du roi a été un révélateur. Georges-Jacques Danton, alors membre du club des Cordeliers, va jouer un rôle de premier plan dans les mois qui vont suivre. On ne pouvait plus continuer comme ça dans cette hypocrisie de monarchie constitutionnelle. Il fallait qu'une voix se lève pour dire on peut imaginer un autre système sans le roi, avec le peuple pour seul guide. Cela s'appelle la République. J'étais donc plutôt favorable à la pétition écrite par le journaliste Robert et qui a été adoptée en mon absence par le club des Cordeliers. Mais j'aurais dû les dissuader de s'engager dans cette aventure. Je n'ai compris que trop tard ce qui allait se passer. Je me suis opposé à cette pétition défendue par Danton aux Jacobins. J'avais le pressentiment que les ennemis de la liberté cherchaient depuis longtemps l'occasion de s'attaquer au peuple. Et c'est ce mot république qui leur a fourni le prétexte qu'ils attendaient. Danton et Marat ont dû fuir Paris pour ne pas être arrêtés. Des moulins ont dû se cacher. Pourtant, je les avais prévenus. Quant aux citoyens qui, de bonne foi, les ont suivis lors de cette terrible journée, ils en ont payé le prix fort. Car malheureusement, pour ces honnêtes gens comme le général Lafayette, le peuple est un monstre toujours prêt à les dévorer à moins de le tenir en chaîne et de le fusiller de temps en temps. C'était bon enfant. On a été des milliers à venir sur le champ de Mars pour signer la pétition des cordeliers. Et au moins, l'abdication du roi, j'étais pour. On était désarmés. On aurait dit une promenade en famille. Il y avait de l'orage, mais on dansait, on chantait. Et puis, ils ont hissé le drapeau rouge sur l'hôtel de ville pour dire que les rassemblements étaient interdits. Mais nous, on ne savait pas, c'est loin, à l'hôtel de ville. Et là, ils ont tiré sans prévenir. C'était Lafayette et la garde nationale. Des citoyens comme nous. Des citoyens qui tuent d'autres citoyens. Le 17 juillet 1791, sur le champ de Mars, deux ans à peine après la prise de la Bastille, 52 personnes, dont une femme et un enfant sont abattus par la garde nationale sur ordre du général Lafayette. Des centaines de Parisiens sont blessés par ceux-là même qui étaient censés les protéger. Dans les sections parisiennes, le choc est immense. Il y aura un avant et un après 17 juillet 1791. Et beaucoup de Parisiens ne vont pas vouloir en rester à cette monarchie constitutionnelle que l'on tente de leur vendre à coups de baïonnettes. C'est ce jour-là que j'ai décidé de quitter le bataillon. Je serai toujours du côté du peuple et pas du côté des fusils qui tirent sur le peuple. Ils veulent nous la voler notre révolution. Ça ne se passera pas comme ça. Au printemps 1792, dans le quartier de Saint-Marcel à Paris, la vie semble un instant plus forte que les événements politiques qui secouvent violemment le pays depuis 1789. Le jour des noces de Gabriel et Athanase, on veut encore croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je voudrais que vous fermiez vos oreilles au cri de la discorde et que vous ouvriez vos yeux devant cet homme et cette femme qui viennent de s'unir devant nous. Athanase l'Amoureux et Gabriel Péchelot. Mais en réalité, le cours de la révolution française vient de basculer. Venez voir, les soldats sont en train de partir. Les Français s'apprêtent à vivre à la fois un miracle démocratique et une des périodes les plus sanglantes de leur histoire. En ce mois d'avril 1792, la France vient de s'engager dans une guerre contre l'Empire d'Autriche-Hongrie qui va durer de nombreuses années. C'est Louis XVI qui a obtenu que la France déclare la guerre à François II d'Autriche, le neveu de la reine Marie-Antoinette. En réalité, le roi espère que la France révolutionnaire sera battue pour restaurer dans le pays son pouvoir de monarque absolu. Les députés connaissent le double jeu du roi mais dans un calcul qui va s'avérer dévastateur, les parlementaires votent quand même pour la guerre, persuadés naïvement qu'une victoire contre l'Autriche et la Prusse renforcera la révolution. Le pays, lui, est soudainement figé dans la peur. Seul Jean-Jean, dans l'insouciance de sa jeunesse, rêve encore d'héroïsme. Le fils de Gabriel est un enfant de cette révolution qu'il n'imagine que victorieuse. Regarde, c'est Ferdinand. Tu sais qu'il a cinq enfants, Ferdinand ? T'as vu ce qu'ils m'ont donné ? T'es content ? Je te l'amène ? Oui. Il est en train de partir. Dès les premières semaines de combat, les espoirs de victoire s'envolent et laissent la place à la panique. L'armée française accumule les défaites, tente à les désorganiser depuis le départ en exil de ses officiers issus de la noblesse. Les armées prussiennes franchissent les frontières et avancent en direction de Lille et bientôt de Paris. Dans ces heures troublées, les caricaturistes se déchaînent. Grâce à la liberté de la presse obtenue en 1789, ils n'hésitent pas à moquer de manière graveleuse ces monarchies européennes qui menacent la France. Ils dénoncent violemment le pape, adversaire de la révolution. Surtout, ils multiplient les caricatures humiliantes du roi et de la reine. En ce printemps 92, cette défiance vis-à-vis du roi va prendre une ampleur inattendue qui ne peut que déboucher sur une nouvelle insurrection populaire. Et un premier coup de semence éclate le 20 juin 1792 lorsque les sections des quartiers Saint-Antoine et Saint-Marcel s'organisent pour envahir pacifiquement l'Assemblée nationale réunie au Palais des Tuileries. Le 20 juin, ça restera pour moi un des plus beaux souvenirs. Avec ceux du Faubourg Saint-Antoine, on a envahi la salle du manège, là où est l'Assemblée nationale. C'était une sacrée farandole, un tambour. On a lancé un ultimatum, un ultimatum à ces députés trouillards. Ce qu'on voulait, c'était pourtant très clair. On a demandé la destitution du roi qui nous avait trahis, l'ouverture de la garde nationale aux citoyens soi-disant passifs, comme il disait, et l'élection d'une convention nationale pour remplacer cette Assemblée de bons à rien. Mais les députés n'ont rien voulu savoir, évidemment, alors on a investi le Palais Royal. On a même obligé Louis à porter le bonnet phrygien. Je peux dire qu'on leur affiche une sacrée trouille à tous ces lâches qui nous envoient mourir à la guerre. Autulérie, après la salle de l'Assemblée, le peuple ose ce qu'il n'a jamais osé. Il envahit le Palais Royal. Une fois à l'intérieur du Palais, les manifestants prennent le dessus sur les soldats et parviennent jusqu'au roi. Louis XVI, malmené, est alors obligé de porter le bonnet phrygien, ce nouveau symbole de la Révolution, inspiré de la Rome antique, qui servait à reconnaître les esclaves venant de retrouver leur liberté. Ce jour-là, dans les salons du Palais Royal, un nouveau personnage surgit avec éclat sur la scène politique parisienne. Le sans-culottes, ce militant des sections, artisan ou boutiquier qui porte le pantalon à la place de la culotte de la noblesse. Un personnage, bonnet rouge vissé sur la tête et arme à la main, qui vient de prendre pour la première fois l'ascendant sur son roi. Mais ce 20 juin 1792, Louis XVI n'a pas encore compris que cette violente intrusion n'est qu'un avertissement. Car ils sont nombreux, ceux qui veulent poursuivre la Révolution, comme le journaliste Jean-Paul Marat. Ceux que j'appelle les heureux du siècle, tous ceux qui vivent de l'argent public, les citoyens frileux, tout cela ne redoute qu'une chose, les émeutes populaires. Car comme elles bouleversent l'ordre des choses, les émeutes menacent leurs privilèges. Donc, ils voudraient que le peuple prenne pas trop conscience de sa misère. Mais face à la tyrannie, le peuple se soulève toujours. Quelques semaines plus tard, en juillet 1792, la tension dans Paris est à son paroxysme. On brûle de rage les symboles de l'Ancien Régime pendant que les défaites militaires se succèdent. L'Assemblée nationale proclame officiellement la patrie en danger. Et des milliers de volontaires se pressent pour signer leur engagement à défendre le pays. Et pour sauver Paris, l'Assemblée doit en appeler à des volontaires de toutes les provinces du royaume. Des volontaires qui, à peine arrivés dans la capitale, rajoutent à la confusion. Surtout ceux de Marseille, qui, comme ils le proclament, sont venus faire palir le tyran sur son trône, n'hésitant pas à faire le coup de poing contre des royalistes sur les Champs-Élysées. Les Marseillais font d'autant plus impression qu'ils marchent désormais au rythme d'une chanson patriotique, composée par un jeune officier, Rouget de Lille. En cet été 92, ce chant de marche pour l'armée du Rhin devient la chanson des Marseillais. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. » Proclame un texte devenu un hymne révolutionnaire repris dans tout le pays et que l'on surnomme « La Marseillaise ». Et dans ces heures de fortes tensions, il va suffire d'une étincelle pour embraser les sections parisiennes. C'est un manifeste signé par le duc de Brunswick qui met le feu aux poudres le 3 août. Le chef des armées prussiennes menace les Français d'une destruction totale de Paris si l'on s'en prend au roi Louis XVI. Dans les sections, ce chantage est considéré comme la preuve ultime de la trahison du roi. « Pas de fusil. » « Ça va, de toute façon les lavandires, on va y aller aussi. » « Non, 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 non. » « Moi j'ai peur. » « Si on y va tous, on a tous nos chances. » 47 sections sur 48 votent immédiatement une motion qui exige la déchéance de Louis XVI. Mais des paroles aux actes, il y a un gouffre difficile à franchir. Qui est vraiment prêt à prendre les armes contre son roi ? « Nous n'avons rien à gagner à alimenter la nâche ambiante. Je vous demande à tous de faire un effort pour garder votre calme. Je suis le représentant des 15-20 et je suis venu vous dire qu'on a voté l'insurrection. » Dans la section des Gobelins qui accueillent des volontaires de Bretagne, son chef, Juste Copigny, doit maintenant trancher puisque la section du Faubourg Saint-Antoine, dite des 15-20, a décidé de marcher sur les Tuileries. « En tant que chef de ce district, nous comprenons votre décision. Mais le bataillon restera dans son quartier. Attends un peu. En tant que capitaine du bataillon, moi je vous informe que mes hommes veulent se rendre aux Tuileries. Attendez, attendez, attendez. Depuis quand un capitaine décide pour la section ? Quelle importance quand la patrie est en danger et que le roi nous a trahis. La section, elle a voté sa déchéance. Alors il est temps de passer aux actes. Vous êtes des insensés. Vous avez les droits à la mort. Tu nous menaces, citoyens ? C'est pas moi qui vous menace. Vous serez massacrés par les soldats du roi. Et souvenez-vous que les Prussiens ont promis de ne pas laisser une pierre debout dans Paris s'il arrivait quelque chose à notre monarque. Abadouir ! Abadouir ! Abadouir ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Le citoyen Coupigny n'a pas tout à fait tort. Nous risquons de nous faire massacrer. Merci, citoyens ! Mais je crains que nous ne fassions pas le poids pour autant. Il va falloir franchir la Seine et les ponts sont bien gardés. C'est du suicide ! Exact ! Ça va finir comme au Champ de Mars. Il a raison ! Attendez ! Attendez ! J'arrive de la section du théâtre français. Ils ont reçu une estimation du rapport de force établi par la commune de Paris. Si toutes les sections et tous les fédérés marchent ensemble, les soldats du roi pourront pas tenir. C'est une chance unique qu'on doit saisir. Si on l'emporte cette fois-ci, ils pourront pas nous refuser le droit de vote. La commune imposera le suffrage universel. Et dans toute la ville, on s'organise déjà pour l'insurrection. Moi, je dis que les gobelins doivent pas rester à l'écart. La liberté ou la mort ! En quelques jours, une coordination secrète qui visait la prise du pouvoir dans la ville est mise en place entre les sections parisiennes. Et le 10 août 1792, à la première heure, sonne le toxin de la liberté. Au petit matin, à l'hôtel de ville, la commune de Paris, instaurée en 1789, est renversée. Elle est remplacée par une commune insurrectionnelle, dirigée par les délégués des sections. Des milliers de sans-culottes et de volontaires marseillais et bretons arrivent bientôt devant le palais royal. Le palais du roi a été gardé par les Suisses, comme on les appelle. Au début, ils ont sympathisé avec nous, mais très vite, on a été pris dans la mitraille ces canardés de partout. Alors que les gardes suisses tentent d'éviter la confrontation, des nobles, qui ont décidé de défendre le roi jusqu'au bout, ouvrent le feu depuis les toits et les fenêtres, fauchant des dizaines de manifestants. Une bataille d'une extrême violence vient de se déclencher. Dans toute la section du Faubourg Saint-Marcel, il y a 45 hommes qui ne sont pas revenus. 45 bonhommes sur les 4 sont qui sont tombés. On a payé notre tribu. Il y avait trop de Marseillais, trop de Bretons à terre, sans compter tous les camarades des sections. Alors forcément, les gars, ils ont voulu se venger. Ils ont pourchassé les Suisses un par un dans le palais. Vengeance. Voilà ce qu'on pouvait entendre. Ils ont tous été massacrés. Dès le début de la fusillade, le roi et sa famille s'étaient réfugiés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et quand les sans-culottes envahissent la salle du manège, Louis XVI comprend alors que la partie est perdue. Le pouvoir, il appartient plus au roi, mais au peuple, à nous. Ce 10 août 1792, la victoire de la commune insurrectionnelle de Paris est totale. article 1er, le peuple français est invité à former une convention nationale. Article 2, le roi est provisoirement suspendu de ses fonctions jusqu'à jusqu'à ce que la convention nationale ait prononcé les mesures qu'elle croira devoir adopter. Article 3, l'Assemblée décrète qu'à l'avenir et pour la prochaine convention, tout citoyen étant âgé de 25 ans et vivant du produit de son travail sera admis à voter sans aucune distinction dans les assemblées primaires. Non seulement le roi est suspendu de ses fonctions, mais l'Assemblée nationale est dissoute et elle sera remplacée par une convention nationale élue au suffraget universel masculin comme le demandaient les sections de Paris. La commune parisienne, nouvel acteur politique centrale du pays, exige aussi et obtient la garde de Louis XVI. Le roi et sa famille sont donc transférés le 13 août dans la prison du Temple où ils devront attendre que l'on décide de leur sort. Le lendemain, la ville fête l'emprisonnement du roi en abattant toutes les statues de la monarchie, comme celle de Louis XIV sur la place des Victoires. Et quelques jours plus tard, lors d'une impressionnante cérémonie devant le palais des Tuileries, le peuple de Paris célèbre sa victoire en honorant la mémoire des centaines de victimes de la journée du 10 août. Mais comme dans un bel bus immense sans fin depuis 1789, aux victoires succèdent toujours les défaites et à l'espérance succède la peur quand le 2 septembre 1792, la ville de Verdun tombe aux mains des Autrichiens qui se rapprochent dangereusement de Paris. Tout à coup, une peur irrationnelle saisit alors les sans-culottes. Ils craignent que dans les prisons de la capitale, les nobles et les prêtres réfractaires puissent s'allier aux Autrichiens. Le tribunal populaire t'accuse de complot contre la révolution et d'avoir profité des troubles causés par les puissances étrangères pour semer la discord dans tout le pays. Tu as trahi ta nation. Dans toutes les prisons de Paris, comme à Saint-Firmin, on improvise une justice populaire et expéditive. Vendez crétins ! Les armées d'Europe vont vous massacrer ! Je préfère encore marcher vers l'autre vie plutôt que de partager celle-ci avec des chiens tels que vous ! On a des aveux ! Comme ça, c'est clair ! Je te déclare coupable ! Tu dois être exécuté sur le champ ! À Saint-Firmin, Jonas Lebigand participe à cette justice sanglante. Voilà le châtiment des conspirateurs et des ennemis de la révolution ! En trois jours, 2000 personnes sont exécutées dans les prisons de Paris. Jonas et les sans-culottes devront désormais vivre avec le souvenir de ces hommes, victimes d'un affolement devenu meurtrier. À la colère de ces journées de septembre, c'est à cause de tout ce qui s'était passé avant. On était poussés par quelque chose de plus fort que ma morale ou ta morale. Les gens pensaient que c'en était fini de la révolution si les Prussiens gagnaient la guerre ou que les contre-révolutionnaires allaient tout ficher en l'air si on les laissait faire. Certains disent que c'est Danton et Desmoulins les responsables. Il y en a d'autres qui disent que c'est Marra qui a tout manigancé. Moi, je peux te dire la vérité. Personne ne nous a donné d'ordre. On avait peur de tout perdre. Il y a parfois des miracles qui modifient le cours de l'histoire. C'est ce qui arrive à la France quelques jours plus tard. À Valmy, le 20 septembre 1792. Alors que rien ne pouvait le laisser présager, les armées révolutionnaires réussissent à mettre en déroute les armées prussiennes. Galvanisée par cette victoire inespérée, la nouvelle Convention nationale décrète officiellement le 21 septembre l'abolition de la monarchie en France. Et le lendemain, le 22 septembre 1792, la Convention décide que tous les actes officiels du pays seront désormais datés de l'an 1 de la République française. Une République qu'il faut maintenant incarner. alors l'imaginaire révolutionnaire puise à nouveau dans l'art antique. C'est une déesse romaine qui représente la liberté retrouvée du peuple. Une femme coiffée du bonnet phrygien et qu'une chanson occitane prénomme bientôt Marianne. La déesse Marianne, incarnation de la République, devient progressivement l'emblème du pays. Mais dans ce nouveau régime républicain, quelle place pour Louis Capet, l'ancien roi déchu, détenu dans la prison du temple ? Faut-il désormais le juger devant un tribunal ? Une question qui va agiter la classe politique pendant plusieurs semaines, en cet automne 1792, et qui voit s'affronter des points de vue très tranchés, comme celui du nouveau député de Paris, membre éminent de la commune insurrectionnelle, Maximilien Robespierre. Pour moi, faire un procès devant un tribunal pour délibérer de la culpabilité ou de l'innocence de Louis aurait été un scandale. Le procès du roi, c'est l'insurrection du 10 août. Son jugement, c'est la chute de la monarchie. Surtout, faire un procès, c'était remettre en question l'idée même de révolution. Nous avons donc décidé que ce serait la Convention nationale qui trancherait sur le sort de Louis Capet avec une seule alternative possible. Doit-il vivre ou non ? Dans la salle de l'Assemblée, Louis Capet assiste à sa mise en accusation par les députés. À la question « Est-il coupable de conspiration contre la nation ? » 687 parlementaires sur 749 répond-nous oui. Mais quelle doit être la sentence ? Les avis sont plus partagés. À mes yeux, une seule réponse était possible. Il fallait la mort de Louis pour graver dans les cœurs l'indispensable mépris de la royauté. La mort pour frapper les esprits des derniers soutiens du roi. À l'image de Robespierre, les nouveaux députés Danton, Desmoulins, Marat ou le peintre David votent pour la mort de l'ancien roi comme une petite majorité de 387 parlementaires. Alors sur l'ancienne place Louis XV, qui deviendra bientôt la place de la Concorde, on installe la guillotine. Une nouvelle machine qui a été adoptée par l'Assemblée pour que les condamnés ne souffrent pas. Et le 21 janvier 1793, à 10h22, est exécuté Louis Capet, ancien roi de France. La nouvelle est comme un coup de tonnerre qui résonne dans l'Europe entière. Les monarchies d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Espagne et du Portugal se joignent à l'Autriche et à la Prusse dans leur guerre contre cette république. qui a osé assassiner son monarque. Cette dangereuse aggravation de la guerre va tout à coup accentuer les tensions politiques au sein de la Convention nationale. Depuis l'exécution du roi, une fracture déchire les députés, tous issus de la bourgeoisie. Ce qui les distingue les uns des autres, c'est avant tout leur conception de la démocratie et donc leur relation au peuple insurrectionnel de Paris. A l'aile droite, les Girondins, en référence au département d'origine de certains d'entre eux, avec Brissot, Roland ou Rabot-Saint-Étienne, qui défendaient leur roi et qui sont hostiles au pouvoir de la commune de Paris. A l'aile gauche, les Montagnards, en référence à leur positionnement dans la salle de l'Assemblée, avec Marat, Danton ou Robespierre, qui s'appuient sur les sections populaires de Paris et qui n'hésitent pas à dénoncer violemment leurs adversaires. En quelques semaines, tous les masques sont tombés. Nous avons appris, après plusieurs défaites militaires, qu'il y avait un complot pour rétablir la monarchie en France. Complot dont étaient complices plusieurs de nos collègues parlementaires. Je les ai donc mis en accusation devant la Convention nationale pour dénoncer ce système aristocratique qu'ils voulaient remettre en place et que défendent aujourd'hui ces girondins réunis autour de Brissot, de Roland et de Rabot-Saint-Étienne. Ils ont tout fait pour empêcher la révolution du 10 août. Puis tout fait pour diminuer le pouvoir de la commune de Paris. Puis ils ont demandé qu'on ne mette pas le roi en prison. Puis ils ont demandé qu'on n'exécute pas Louis Capet. Comment ne pas agir avec violence face à de telles trahisons ? Sortons de la léthargie où nous sommes. Écrasons tous nos ennemis. Dans cette atmosphère de grandes tensions politiques, Paris inaugure une nouvelle démocratie avec pour la première fois la mise en œuvre d'un suffrage universel pour renouveler les responsables des sections. Même si ce suffrage masculin exclut les femmes, la France révolutionnaire est plus que jamais en avance sur son temps. T'as voté pour qui, toi ? L'Amoureux. Je n'arrivais pas à voter pour son badère de Copini. Je l'aime bien, Copini. C'est pas un mauvais mot. Il est bien, Copini. Nous voici donc au terme de notre premier vote au suffrage universel. Notre section, anciennement section des Gobelins, est devenue section du Finistère à un nouveau président, Athanase L'Amoureux. Près de quatre ans après la prise de la Bastille, en 1789, les plus modestes des travailleurs parisiens ont le sentiment de prendre enfin leur revanche. Au Gobelin, la victoire d'Athanase L'Amoureux incarne ce basculement des sections parisiennes. Plus que jamais, les responsables politiques doivent composer avec ce nouveau pouvoir populaire. C'est la gratitude, après qui ce que je fais ? C'est David ! C'est ça David ? David Grandjean, le sort de haut ? Mais non, grosse bête, le peintre c'est David, c'est sûr que c'est lui. Nous allons maintenant laisser la parole à deux représentants de la convention, Jean Bon-Saint-André et l'artiste David. Ils ont un message. Ils ont un message. La patrie est en danger. Les citoyens, les armées prussiennes sont à nos portes. Ce n'est qu'au prix d'une mobilisation forte, massive, de tous, que nous pourrons nous défendre contre ces despotes qui ont juré leur copaire. Pour les ennemis de l'extérieur, nous, on est prêts. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les ennemis de l'intérieur ? Je ne vous suis pas. Je parle de tous ceux qui continuent de comploter contre la République à l'intérieur du pays. Qui c'est qui va prendre la responsabilité de les juger et de les empêcher de nuire ? Moi, je dis qu'il faut un tribunal révolutionnaire. Je suis d'accord. Le danger vient de l'intérieur. Ça ne fait pas partie des premiers projets de la Convention. Donc vous comptez sur qui ? Sur les petits, les miséreux ? Les gars comme lui ou comme lui ou comme moi ? C'est encore nous qui allons nous taper le sale boulot ? Écoutez, écoutez-moi. Pour l'instant, l'urgence, l'urgence... Je crois qu'on a tous compris l'urgence de la situation. Mais la section fera parvenir à la Convention une demande officielle pour la création d'un tribunal révolutionnaire. Ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était un nouveau mois de septembre. Oui, il faut que nos ennemis soient punis, mais par le peuple tout entier, pas par des pauvres types qui sont pris au hasard. Et Jonas, il n'a jamais voulu me raconter ce qui s'était passé à Saint-Firmin. Tu crois que je ne me suis pas renseigné ? Lorsque plusieurs sections exigent la création d'un tribunal révolutionnaire, les oppositions vont s'exacerber au sein de la Convention nationale où le député de la Montagne, Georges-Jacques Danton, relaie l'exigence des Parisiens. Lors de cette fameuse séance de la Convention, alors que le sujet du tribunal révolutionnaire est dans toutes les têtes, je me rends compte que nous allons nous séparer sans avoir discuté de cette question. C'était impossible. Les sections de Paris avaient exigé cette création. Et depuis les journées sanglantes de septembre 92 dans les prisons, nous savions ce qu'il pouvait en coûter de ne pas prendre la mesure de cette exaspération populaire. Alors j'ai pris d'autorité la parole pour forcer la Convention à se prononcer. Et je leur ai lancé un peu théâtral. Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste. Il est important de prendre des mesures judiciaires qui punissent les contre-révolutionnaires. Car c'est pour eux qu'un tribunal doit remplacer celui de la vengeance populaire. J'ai même ajouté « Soyons terribles » pour dispenser le peuple de lèvres. Je dois dire que j'ai vu les girondins pâlir à la proclamation des résultats du vote. Un tribunal révolutionnaire est finalement instauré en mars 1793 pour juger ceux qui contestent la révolution et qui sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. Ce tribunal sera même secondé dans chaque section de Paris et dans chaque commune du pays par un comité de surveillance chargé de contrôler les citoyens. Moi, quand j'ai appris la création de ce tribunal, j'étais partagée. Évidemment, avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de punir, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que pour nous, ça a été le début de la fin. Et surtout avec ces comités révolutionnaires dans toutes les sections. Dans la section du Finistère, c'est Jonas Lebigan qui a été désigné à la tête de ce comité révolutionnaire. Désormais, l'ambiance n'est plus vraiment la même et chacun doit rendre des comptes comme Juste Coupigny qui est un des représentants de la section à la commune insurrectionnelle de Paris. Tu n'es plus le chef du district. On t'a juste choisi pour nous représenter à la commune de Paris. Et toi, tu votes pour la liberté du prix de la viande. Tu crois que ça représente l'opinion de la section du Finistère, toi ? Ben oui, je me croyais. Ben voilà, voilà. À peine nommé, le représentant se transforme déjà en petite despote qui s'accapare le pouvoir que le peuple lui a donné. Ben alors, pour chaque vote, je dois d'abord venir demander un vote ici, c'est ça ? Ben j'espère que vous êtes prêts à être réunis en permanence. C'est déjà le cas, de toute façon. Des assemblées permanentes, des représentants aux ordres, c'est ça que vous voulez ? C'est dans les assemblées permanentes qu'on apprend à devenir citoyen, qu'on apprend l'égalité réelle. Non, je suis désolé, non. Les assemblées permanentes entretaignent le trouble et la division parmi nous. Mais regardez la preuve ! Surtout, celles sont parasitées par des fauteurs de trouble, comme toi, Jonathan. Citoyen Coupigny, tu parles à un commissaire de la Révolution. Et moi, je dis que c'est toi qui fomente le trouble et la division. D'abord, en soutenant le parti du roi pendant la glorieuse journée du 10 août. Et ensuite, en spéculant froidement sur la misère publique. Jonas, ça suffit ! Non, je ne m'arrêterai pas ! Le comportement du citoyen Coupigny n'est pas celui d'un patriote. Citoyen Coupigny, je t'accuse, oui, je t'accuse, de trahison et de comportement contre-révolutionnaire. Et je demande que ton certificat de civisme soit examiné par le comité révolutionnaire. Et pendant cet examen, je réclame que tu sois gardé dans la prison de la section. Jonas ! Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ! Jonas ! Pas de liberté 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 ! Vous faites erreur ! Non ! Vous faites erreur ! C'est une erreur ! C'est une erreur ! Non ! Non ! Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Commissaire de la République. Ça sonne bien, mais c'est avant tout une énorme responsabilité. C'est moi qui dirige désormais le comité révolutionnaire de la section en liaison avec le tribunal révolutionnaire. Notre révolution est trop fragile. Il y a trop de force contre nous. Partout. Cette profonde division entre républicains et anciens monarchistes va tout à coup se transformer en véritable guerre civile, lorsqu'une rébellion armée se déclenche à l'ouest du pays, en Vendée, au printemps 1793. Si les campagnes vendéennes se soulèvent, c'est pour refuser la mobilisation de 300 000 hommes que vient d'ordonner la convention dans tout le pays. Mais le conflit trouve en réalité ses racines dans la religiosité de paysans très pauvres, qui pensent que la révolution les a privés de leur église. Une colère utilisée par des officiers royalistes pour transformer cette jacquerie paysanne en un combat politique entre d'un côté royalistes et catholiques réfrectaires et de l'autre, les républicains. Les blancs, couleur de la monarchie, contre les bleus, couleur de la révolution en armes. Désormais, les républicains vont devoir se battre à la fois sur le front extérieur, mais aussi sur un douloureux front intérieur, faisant appel à tous les volontaires, comme Jean-Jean, qui a décidé de partir combattre. Maman, il faut que je parte. T'as vu l'allure ? C'est beau. Vas-y. Je vais te toi. Allez, vas-y. Vas-y. À bientôt. Allez. Le don que vous faites, c'est celui de votre jeunesse, votre enthousiasme, de votre force vive. C'est le plus beau don qu'on puisse faire à la patrie. Vous partez vous battre contre les ennemis de la révolution, qu'ils soient à l'extérieur, du côté de ce maudit roi de Prusse, ou à l'intérieur, en Vendée, du côté de ces aristocrates qui veulent détruire tout ce que nous avons fait ici depuis quatre années. Ne tremblez pas. N'oubliez jamais que ce que vous ferez, vous le ferez en notre nom à tous. Nous serons fiers de vous. La liberté ou la mort ? La liberté ou la mort ! Vive la révolution ! Vive la République ! Avec le départ des volontaires pour défendre la République sur tous les fronts, les sections parisiennes sont bientôt déboussolées, gagnées par l'épuisement et le doute, comme si les révolutionnaires perdaient peu à peu confiance en l'avenir. Tu sais ce qui me fait le plus de peine ? C'est que Jean-Jean et les autres qui s'engagent en ce moment, ils sont envoyés en Vendée. Ils vont pas se battre contre des étrangers, ils vont se battre contre des petits français comme eux. La Prusse, la Vendée, ça change quoi ? Alors ça compte pas quand on tue un homme qui est pas du même pays que vous ? Et Koupigny qui est encore en prison, on sait même pas si on va le revoir un jour. Ça te fait pas drôle ça, toi ? J'ai l'impression que la révolution mange ses enfants. Non mais je sais que c'est difficile et que le doute s'installe dans le quartier. Mais c'est pas le moment de flancher. Tu peux pas imaginer le nombre de ceux qui veulent nous faire échouer. La République doit se défendre et se donner les moyens de ses ambitions. Le gouvernement s'est déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix. Tu sais ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de constitution jusqu'à ce qu'on élimine tous les ennemis, extérieurs et intérieurs. Face à la multiplication des périls, la Convention nationale instaure, le 6 avril 1793, un comité de salut public. Éléments clés du gouvernement révolutionnaire. 12 hommes, renouvelés chaque mois parmi les députés, pour prendre en main les destinées du pays. Le conflit entre les Girondins et les Montagnards est de plus en plus violent. Pour affaiblir et marginaliser les Montagnards, les députés Girondins tentent alors de mettre en accusation devant le tribunal révolutionnaire leur plus farouche adversaire, le plus radical des députés Montagnards, le journaliste Jean-Paul Marat. Les sans-culottes de Paris en voulaient aux Girondins d'avoir été lâches pendant le procès du roi et voulaient leur destitution. Comme j'ai donné raison aux sans-culottes, les Girondins ont osé me mettre en accusation devant le tribunal révolutionnaire. Mais j'ai gagné. Et les sans-culottes m'ont porté en triomphe. Lorsque des milliers de sans-culottes acclament Marat, les députés Girondins voient la situation se retourner dangereusement contre eux. Car désormais, plus rien ne pourra arrêter la colère des Parisiens. Et là, tout a basculé. 35 sections de Paris sur 48 ont demandé officiellement la destitution des députés Girondins les plus importants. Je suis allé à la commune insurrectionnelle de Paris pour les mobiliser. Et je leur ai lancé « Levez-vous, peuple souverain ! » Rendez-vous à la Convention, donnez vos exigences et refusez de partir tant que vous n'aurez pas obtenu satisfaction. Le 2 juin 1793, à l'appel de Marat, les sections de Paris, soutenues par plusieurs bataillons de la garde parisienne, font le blocus de l'Assemblée. Les députés, menacés par des canons, ne peuvent quitter la salle tant qu'ils n'ont pas accepté les exigences des sans-culottes. Les parlementaires finissent par voter l'arrestation des 29 principaux députés Girondins. En ce mois de juin 1793, le peuple de Paris est enfin victorieux. Les députés sont désormais sous le contrôle de leurs électeurs. Et dans un élan progressiste sans précédent, l'Assemblée adopte une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration qui reconnaît aux Français le droit de résister à l'oppression et qui leur promet surtout assistance et éducation pour tous. Alors, pour défendre ces nouveaux droits, les sans-culottes n'hésiteront pas à mener un combat acharné. Et dans tous les quartiers de Paris, il n'y a plus de place pour ceux qui contestent la République. On adore des arbres, des rivières, des gros statues de plâtre, on prit la raison, non mais on marche sur la tête ou quoi ? Et toi, t'es d'accord que c'est n'importe quoi ce culte de la raison ? Les lettres suprêmes, pourquoi on l'appelle pas Dieu comme tout le monde ? Fais attention à ce que tu dis, t'as trop bu. J'ai rien bu, moi. J'ai rien bu et je sais ce que je dis. Au lieu de la bonne vieille messe, on fait des carnavals, on détruit des statues, on célèbre des martyrs que je reconnaîtrai jamais. Tiens ta langue, Barbizon ! Mais toi, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que tu crois que tu me fais peur, c'est ça ? Mais je te connais depuis trop longtemps ! Vous devriez rentrer chez vous, Barbizon ! Et maintenant, tu voudrais détrôner dieux, c'est ça ? D'accord, Barbizon ! Non, je me tairai pas ! Toi et tes amis, vous pensez que vous avez changé les choses, c'est ça ? Mais rien n'a changé ! Tout est pire ! Avant, on n'avait qu'un seul tyran, le roi ! Et aujourd'hui, on en a des milliers de tyrans, comme toi, qui se prennent tous pour des rois ! La République est maintenant engagée dans une lutte sans merci. Mais au grand désespoir des sans-culottes, la première victime de cette confrontation va être celui que l'on appelait l'ami du peuple, Jean-Paul Marat. Le fer de lance de la révolution populaire a été assassiné dans sa baignoire, par une jeune femme proche des Girondins, Charlotte Corday. Une scène qui devient sous les pinceaux du peintre montagnard David, le martyr d'un apôtre de la liberté, dont le corps devient le corps du peuple assassiné. Désormais, les révolutionnaires seront terribles avec leurs ennemis. En Vendée, le comité de salut public fixe à ses généraux des objectifs extrêmes. Il faut détruire et brûler cette province, et déporter si nécessaire ses habitants. L'armée catholique et royale est bientôt écrasée. 300 000 Vendéens auront perdu la vie, dont plusieurs milliers qui sont noyés par un général exalté dans la Loire, à Nantes. Et quand les monarchistes prennent le contrôle de la ville de Lyon, la réaction de la Convention nationale est foudroyante. Elle envoie Joseph Fouché, avec des consignes particulièrement explicites. Les habitants de Lyon seront désarmés. La ville de Lyon sera détruite. Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. Fouché soumet la ville et fait comparaître devant un tribunal improvisé plus de 2 000 Lyonnais qui sont immédiatement exécutés lors de mitraillages collectifs. Un désastre qui glace le pays. Le désastre, ce sont aussi ces milliers de soldats républicains qui ne reviendront pas de la guerre, comme Jean-Jean, le fils de Gabriel, qui n'a pas survécu à ses rêves de gloire. Puisse l'être suprême accueillir en son sein l'âme de Jean-Nicolas Pécheloch, dit Jean-Jean, mort au champ d'honneur. Ô Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Par ta présence, éloigne toute obscurité, tout mal de moi. Accorde-moi la paix en éloignant de moi l'angoisse, la peur et la tristesse. Amen. Au nom du Père, fils du Saint-Esprit. Je suis sincèrement désolé. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais il faudrait que tu parles à ces deux hommes. Ils sont venus de la convention pour te rencontrer. Madame, je vous présente nos connolléances. Ce n'est pas le moment. Vous ne voulez pas écouter au moins ce qu'ils ont à dire ? Allez, va ! Qu'est-ce qui te prend ? Ça ne va pas. Allez-vous-en. Je me suis battu pour que les centres de Georgesan soient portés au Panthéon. Comme celle du jeune Joseph Barra. Il serait devenu un héros national. Symbole de la République. Mais aujourd'hui, Gabriel ne peut pas comprendre. Mais ce n'est pas pour elle que j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'elle croit ? Qui a été le seul à l'aimer, ce petit con ? La lutte contre l'ancienne monarchie est désormais implacable. C'est maintenant au tour de l'ancienne reine Marie-Antoinette d'Autriche, emprisonnée à la conciergerie, de comparaître devant un tribunal pour complicité avec l'ennemi. Marie-Antoinette est condamnée et conduite à l'échafaud, le 16 octobre 1793. Les montagnards qui dirigent le pays sont maintenant engagés dans une guerre de la liberté contre la tyrannie. Les députés girondins sont à leur tour mis en accusation, quelques jours après Marie-Antoinette. 21 d'entre eux sont présentés devant le tribunal révolutionnaire pour trahison et condamnés à mort. Ils sont guillotinés au nom de la République une et indivisible, le 31 octobre, et seront bientôt suivis par d'autres, accusés de complicité, dont le député Jean-Paul Rabot Saint-Etienne. Et dans une accélération meurtrière, une guerre fratricide va maintenant naître au sein même des montagnards. Car le doute gagne les esprits et plusieurs groupes de montagnards vont oser contester le comité de salut public qui dirige le pays et dont le membre le plus influent est désormais le député Maximilien Robespierre. Un premier groupe, autour de Camille Desmoulins et de Georges-Jacques Danton, est troublé par la multiplication des arrestations dans les comités de quartier. Pour eux, que l'on surnomme les indulgents, le sang a déjà trop coulé. Il faut en finir avec cette dérive dont ils attribuent la responsabilité à Robespierre. Les Romains discutaient publiquement des affaires de l'État. Et lorsque l'ennemi était aux portes de Rome, ils oubliaient leur querelle particulière et alors ils cessaient de se combattre entre eux. Nous, l'ennemi est à nos portes et pourtant nous nous déchirons les uns les autres. Toutes nos altercations tutèlent un Prussien. Les Patriotes doivent-ils tourmenter les Patriotes ? Voilà ce que je ne cesse de dire devant les Jacobins, qui mettent en accusation les uns les autres. Notamment quand on a attaqué mon ami Camille Desmoulins. Quand Robespierre a demandé que l'on brûle tous les exemplaires de mon journal Le Vieux Cordelier, j'ai compris que tous mes idéaux de 1789 s'étaient envolés définitivement. Ce que Robespierre n'a pas supporté, c'est que je lance dans ce journal un cri du cœur, comme je l'ai toujours fait depuis le début de la Révolution. Ouvrez les prisons et libérez ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects. Voilà ce que j'ai crié à Robespierre et au Comité de salut public. Et quand je vois toutes ces têtes tombées les unes à côté des autres, je me dis que ce sont les serviteurs du peuple que l'on y molle sur l'échafaud. Un second groupe, que l'on appelle les Exagérés, veut reprendre le flambeau laissé à terre par Marat. Autour du journaliste Jacques-René Hébert, il rêve d'une nouvelle insurrection populaire pour nettoyer définitivement la République. Et il pense que Robespierre ne va pas assez loin. Mais pour le Comité de salut public, pris en étau entre ces deux contestations, tout cela fait le jeu des contre-révolutionnaires. Et la réaction du Comité sera radicale. Les ultra-révolutionnaires comme Hébert et les sous-révolutionnaires comme Desmoulins s'entendent comme des brigands dans une forêt. Desmoulins n'est que le porte-voix d'une faction scélérate qui emprunte sa plume pour distiller son poison avec encore plus d'audace. J'ai pourtant prévenu Camille de cesser de s'acoquiner avec Danton. Je lui ai demandé d'être plus mesuré dans ses écrits, mais il n'a rien voulu entendre. De toute façon, il est trop tard. Ce sont d'abord Jacques-René Hébert et 18 autres exagérés qui sont condamnés à mort le 24 mars 1794 pour tentative d'insurrection. Dans les sections populaires, un vent glacial saisit les sans-culottes qui voient leurs principaux leaders être guillotinés. Puis c'est autour des indulgents Camille Desmoulins et Georges-Jacques Danton qui sont conduits à l'échafaud quelques jours plus tard, le 5 avril 1794, accusés de complicité avec les ennemis de la Révolution. Avec l'assassinat de Marat, puis les morts de Danton et Desmoulins, la Révolution est en train de broyer tous ses héros. Et dans une fuite en avant qui sera fatale, le comité de salut public transforme le tribunal révolutionnaire en tribunal dit de grande terreur pour en terminer avec les ennemis de la Révolution. Désormais, il n'y aura plus que deux sentences possibles, l'innocence ou la mort. Dans le quartier Saint-Marcel, comme partout dans Paris, les condamnations se multiplient. Joseph Barbizon est condamné à mort par le tribunal de grande terreur. Tous s'émeuvent des mises en accusation et des condamnations par le tribunal révolutionnaire. Mais je n'ai qu'une seule conviction. Quelques hommes ne peuvent pas l'emporter sur la patrie. En quelques semaines à peine, plus de 1400 personnes sont guillotinées. Et Paris ressent bientôt la nausée de l'échafaud. Tout à coup, les députés sont comme tétanisés, craignant même d'être les prochains sur la liste des condamnés. Il faut en finir avec cette terreur et offrir si possible au peuple un coupable expiatoire. Alors, dans ce dernier acte de la tragédie révolutionnaire, le 27 juillet 1794, les membres du comité de salut public qui soutenait Robespierre se retournent contre lui. Au cri de « à bal tirant », une coalition de députés empêche Robespierre de prendre la parole à la convention. Et il est immédiatement arrêté. Dans les sections, l'annonce de cette arrestation résonne comme une déclaration de guerre. La convention vient de défier la commune de Paris. Au Gobelin, l'heure du choix est maintenant venue. Car entre les deux pouvoirs concurrents, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Qu'est-ce qui se passe ? Robespierre et quatre autres députés de la montagne ont été arrêtés. C'est pour ça qu'on soit de l'appel aux armes ? Oui, la commune de Paris pense que la convention est responsable de cette arrestation. Elle appelle à l'insurrection. On a assez attendu ! On a assez attendu ! Je propose qu'on envoie le bataillon de la section en place de grève pour défendre la commune de Paris. Je refuse de choisir entre la commune et la convention tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je propose de mettre au vote l'envoi d'un bataillon pour défendre la commune. Qui est pour ? S'il vous plaît, je propose l'amendement suivant. Le dit bataillon se rendra en place de grève, mais ne bougera pas tant qu'on ne lui aura pas donné l'instruction. Qui est pour ? Pendant plusieurs heures, les rumeurs vont se multiplier dans Paris. En réalité, Robespierre et ses soutiens, comme le jeune Saint-Just, ont été libérés par des soldats de la commune et ils se sont réfugiés à l'hôtel de ville. Sur place, ses amis poussent Robespierre à en appeler au peuple. Mais il hésite, tergiverse, laissant durer la confusion qui règne dans les sections. De toute façon, c'est impossible d'avoir eu une information. On n'a pas la vérité. Ça fait trois fois qu'on nous annonce que Robespierre il est en prison, puis libéré, puis à nouveau en prison. Athanas se trompe d'ennemi. Je ne comprends pas qu'on doit rester unis. Si on a gagné le 10 août de 92, c'est parce qu'on se serrait les coudes. Jonas, il a oublié qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le 10 août. Au jour d'aujourd'hui, il y a les Girondins, les Hébertistes et les Dantonistes qui ont tous été exécutés. Les révolutionnaires, ils ont déjà laissé pas mal de morts derrière eux. T'es sûr ? Formel. Citoyens, citoyens, Robespierre a été libéré et il est sain et sauf. Et les autres députés aussi ont été libérés. Tu vois ? Non mais toi, t'as rien compris. On est en train de nous enlever tout ce qu'on a gagné et toi, t'es pour rester là, sans bouger. Moi, je bougerai pas. Bande d'impéciens. Ils allaient tous vous faire massacrer ! Non ! Pour Robespierre, il est désormais trop tard. Il n'y aura pas d'insurrection. 16 bataillons seulement sur 48 sont réunis devant l'hôtel de ville. Et ils ne recevront pas l'ordre de défendre la commune de Paris. Et quand Robespierre se résigne à lancer un appel au peuple, les bataillons ont quitté depuis longtemps la place de grève et la Convention a déjà envoyé un détachement de la Garde nationale pour en finir avec le héros des sections parisiennes. La confrontation est violente. Et le 28 juillet, au petit matin, Robespierre, blessés à la mâchoire, Saint-Just et leur soutien sont conduits à l'échafaud et guillotinés. Comme nous seront des centaines de leurs partisans dans les semaines qui suivent. En quelques heures, Paris et ses sections populaires sont remises au pas. La normalisation politique est en marche. T'as fait, on l'arrête ! Arrête, on prend le droit ! Comme il a donné l'ordre aux batailles, on se rend devant la commune, il le considère comme coupable, mais il n'est pas coupable ! Il n'est pas coupable ! L'épilogue de cette histoire se déroule en mai 1795 dans la salle de la Convention, envahie une dernière fois. Les sans-culottes réclament que soit appliquée la Constitution montagnarde de 93, qui prévoyait un droit à l'insurrection et surtout un suffrage universel masculin. Mais ce barou d'honneur sera un échec. La démocratie n'est pas encore au rendez-vous et le suffrage sera finalement un suffrage sans itère, strict, réservé aux plus riches. Et érodite douloureuse de l'histoire, l'aventure révolutionnaire des sans-culottes parisiens va se terminer exactement là où elle avait débuté. La révolution populaire avait commencé un jour d'avril 1789 par une insurrection dans le faubourg Saint-Antoine. Et c'est là qu'elle va s'éteindre, en mai 1795, lorsque ce même quartier est cerné par les bataillons de la garde nationale. Après des affrontements particulièrement violents, tous les habitants du faubourg sont désarmés. C'en est bel et bien fini des espoirs d'égalité des sans-culottes qui doivent céder devant la nouvelle majorité bourgeoise et modérée qui dirige désormais la République. Depuis la prise de la Bastille, en 1789, beaucoup d'espoirs ont été déçus et beaucoup de vies ont été fauchées. Mais les Français ont été les premiers à imaginer une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont parvenus à inventer la République. Et ils ont semé dans les esprits les germes d'un combat démocratique qui ne fait que débuter. Gabrielle ? Gabrielle ? Je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hein ? Arrête ! Tu aurais été guillotiné si juste là, il n'avait pas été là. Heureusement, des gens raisonnables sont souvenus que j'étais quelqu'un de responsable. C'est grâce à ça que tu as eu la vie sauve. Et si je l'ai fait, c'est pour Gabriel. Et pour le petit. Et Jonas, on sait ce qu'il est devenu ? On dit qu'il est tombé les armes à la main en emportant 8 gardes avec lui. On dit aussi qu'il se cache dans le faubourg Saint-Marcel protégé par une poignée de fidèles. On dit aussi qu'il est parti aux Antilles pour devenir corsaire. Et Dieu sait quoi encore ? Allez, viens. Les rêves des citoyens de 89 auront non seulement changé le destin des Français, mais ils vont aussi inspirer le monde qui ne sera plus jamais le même après la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...